Bonjour Igor. Bonjour Alexis. Je te remercie pour la réponse à mon invitation pour cette première conversation après effectivement la discussion avec ta collègue Hélène qui nous a offert deux vidéos sur le sujet de vos actions. Ce que je te propose c'est dans un premier temps peut-être de te présenter brièvement, de nous expliquer où est-ce que tu habites dans cette belle maison et puis à partir de là ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Igor Louboff, je vis en Normandie dans un petit village qui s'appelle Chendoui dans le pays du Bocage et je me suis installé ici il y a trois ans, un peu plus de trois ans après avoir quitté Paris et un poste dans la fonction publique où je travaillais au ministère des affaires étrangères et je me suis installé ici pour travailler sur un projet territorial donc qui s'appelle le territoire en commun et aujourd'hui on est une petite dizaine à travailler sur ce projet et on a monté différentes structures donc notamment une coopérative de conseil avec quatre associés salariés dont Hélène à qui tu as déjà parlé et un espace de co-living rural dans un village qui s'appelle les Tourailles à 10 minutes de chez moi ici et on est là où il y a une petite dizaine à gérer cet espace là aujourd'hui. Donc l'objectif du co-living c'était de créer un espace passerelle entre la ville et la campagne et un espace aussi de rencontre pour les citoyens du territoire de façon à créer de la convergence et de la mixité et de voir comment on pouvait favoriser le faire ensemble à l'échelle du territoire. Et du coup par rapport à celui moi j'aimerais bien qu'on profite de cette conversation pour en parler un peu plus parce que ça m'a intrigué dans les échanges avec Hélène déjà il y avait les mots comme autogestion il y avait des mots de type bénévolat enfin il y a des choses comme ça et moi ça m'intrigue parce qu'effectivement ça semble pas commun et en même temps ça semble une super porte d'entrée sur votre territoire et sur des projets justement de réinstallation de projection sur le temps long etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui donc on a pensé ce lieu comme un bien commun donc c'est géré par une association il n'y a que des bénévoles dedans donc pas de voilà aucun salarié et pas d'objectif de salarié des gens pour gérer ce lieu et au contraire si on pousse le raisonnement du commun jusqu'au bout il y a une communauté d'utilisateurs et cette communauté d'utilisateurs doit à la fois avoir le bénéfice de l'utilisation des lieux mais aussi la responsabilité de le gérer et de rendre son existence pérenne donc on a pensé voilà ce lieu de cette façon au démarrage il y avait très peu on était peu nombreux à gérer cet espace sur la première année la première année voire les deux premières années et aujourd'hui qu'on est un peu plus nombreux la disons qu'il y a une bonne distribution de la charge de travail à la fois par des personnes qui viennent juste passer quelques jours et du coup voilà elle se limite à faire la cuisine le ménage des choses comme ça mais à la fois aussi sur des personnes qui sont installées sur le territoire et qui ont envie de contribuer de façon un peu plus poussée peuvent le faire et donc à titre d'exemple on a travaillé hier avec un bénévole tout fraîchement installé qui s'appelle Julien sur le design de l'outil de réservation du co-living aujourd'hui on fait du bricolage lui sa compétence il est développeur c'est un peu la valeur ajoutée qu'il peut apporter lui au projet aujourd'hui et du coup il s'est proposé de repenser complètement notre outil de réservation et donc en fait pour lui c'est en fait c'est un don c'est un don de temps c'est pas parce que du coup il a une forme de sympathie pour ce que vous faites c'est ça mais pas forcément le l'envie d'aller plus loin dans le collectif c'est vraiment on est sur une logique de don ouais alors on est tout à fait sur une logique de don mais il se considère enfin il est utilisateur du lieu donc il se considère faire partie de la communauté d'utilisateurs et à ce titre parce que c'est quelque chose sur lequel on insiste ce lieu en tant que commun il ne peut exister que si les utilisateurs prennent part à sa gestion et à faciliter son fonctionnement sur la durée et donc lui a pris sa part de responsabilité dans cette tâche collective et il s'est dit bah moi ce que je peux apporter de mieux aujourd'hui c'est ça et comment vous y arrivez à ce que ces personnes justement basculent dans cette culture dans cette logique là parce que ça doit pas être simple première fois s'ils arrivent par là alors peut-être que ça fonctionne par recommandation et donc finalement petit à petit c'est que des personnes qui sont à minima sensibles peut-être au sujet la façon de faire je pense que ouais je pense qu'il y a un peu de ça par la communication en fait on insiste beaucoup avant même que les gens arrivent sur le lieu on les informe sur le concept d'autogestion ils ont accès à des documents sur la démarche plus globale qu'on mène donc ils savent un petit peu dans quel environnement ils vont se retrouver et dès leur arrivée dans les lieux on leur rappelle ce concept d'autogestion ce concept de bien commun et puis après tu le retrouves partout dans la maison autant sur l'affichage que sur les comportements que tu observes donc on fonctionne en tant qu'être humain par mimétisme on reproduit à la fois les bons ou les mauvais comportements qu'on observe autour de nous donc là on essaye de favoriser ce type de comportement et après naturellement ça s'agence les gens vont reproduire, ils vont comprendre en fait ils vont s'intégrer, s'adapter à l'environnement et c'est marrant de voir vu qu'on a des groupes qui changent chaque semaine voire tous les jours t'as de nouvelles personnes qui partent et qui arrivent il y a une ambiance, une atmosphère qui change au fil du temps mais ces concepts, ces principes d'autogestion et de bien commun ils restent vraiment ancrés dans le lieu et on ressent qu'ils sont de plus en plus appropriés par les gens qui l'utilisent Intéressant et par rapport à ça justement un peu cette façon de faire cet état d'esprit, ce que vous avez réussi à créer nous on est amené à rencontrer finalement des porteurs de projets des personnes qui peuvent être héritiers de patrimoine ou qui récupèrent une maison et qui disent en fait moi j'ai envie de la faire vivre un peu dans cet esprit là si tu avais une recommandation à leur donner pour dire comme première étape, ce serait quoi pour toi ? Alors une recommandation, je pense un principe à appliquer de façon générale c'est commencer petit, vraiment très petit faire peut-être des week-ends commencer par des week-ends où on va mobiliser une communauté qui au début, la personne partira de zéro donc elle va faire appel à ses réseaux au réseau des amis et remplir un lieu à 100% alors évidemment ça dépend de la taille mais par exemple nous on est sur une capacité d'accueil de 12-15 personnes remplir en permanence du jour au lendemain c'est pas envisageable ou ce serait très très difficile à faire j'imagine donc commencer sur des sessions de quelques jours une ou deux par mois et puis au fur et à mesure faire évoluer voilà au fil du temps à mesure que la communauté se constitue et puis à mesure que la personne ou les personnes qui vont gérer le lieu vont apprendre et comprendre comment le faire vivre Super, bon bah écoute merci Igor pour ce premier partage ce que je te propose c'est de se dire à très bientôt pour de nouvelles peut-être nouveaux focus thématiques et donc à très vite en Normandie avec grand plaisir Super, merci Igor bah t'es bienvenu quand tu veux avec plaisir à très bientôt Alexis ciao ciao